Eh bien salut à tous c'est Ethan ! Aujourd'hui les gars nouvelle vidéo je suis accompagné de ma sœur donc pour cette vidéo on va découvrir des choses que personne ne sait sur ma sœur enfin presque je pense ouais 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 donc on va tout simplement faire le test de pureté donc ça va être très drôle parce que moi je sais savoir des trucs mais les personnes par exemple de ma famille comme ça vont aussi le voir et ça ça va être très drôle est ce que tu as peur déjà en rien tu as peur ou pas de deux trois trucs mitigés donc les gars n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour me faire savoir si vous aimez ce genre de vidéos donc les petits potes avant aussi que la vidéo commence je vais vous expliquer un peu ce que c'est le test de pureté donc c'est tout simplement un test qui sont qui consiste simplement à poser des questions sur la personne parce que j'ai pas la rite sur quelqu'un est ce que la fumée de la drogue est ce qu'elle boit souvent des trucs comme ça et on verra à la fin il ya un score et on verra si elle est pure ou pas ou si elle est trop alcoolo si elle tient trop à la drogue enfin bref des trucs comme ça tu vois c'est un peu ça le délire ok donc est-ce que t'es prête c'est parti donc as-tu déjà ri du malheur de quelqu'un genre malheur s'il tombe ouais des trucs comme ça ouais bien sûr ok avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapé non ok avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un non ok fidèle combien de fois avez-vous déjà été arrêté zéro fois zéro fois bon pour l'instant ça va pas le permis ouais mais je pouvais me faire arrêter en scooter ouais oui c'est vrai c'est vrai avez-vous déjà goûté à l'alcool bien sûr ça je le savais avez-vous déjà été ivre bah bah oui oui ça je le savais aussi avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures non avez-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre non t'es sûre de toi ouais ok ok vous êtes vous déjà pissé dessus quand vous êtes ivre vous étiez non ok avez-vous déjà bu assez pour vomir ok je prends ça pour un oui est-ce que tu as déjà vomi sur quelqu'un ou sur toi non non même tu as jamais vomi mais sur toi ok je suis con vous êtes vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit non non ok ok avez-vous déjà participé à un baraton non non tu veux faire tous les barres être en cause du coin il s'est con j'avoue en vrai tu es dans le pirage avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déj genre tu es sur tour de soirée hop avec le brioche non oui non non tu es sûr ok ok buvez vous de l'alcool au moins trois fois par semaine oui oui ok ça ça va être un point que je pense qu'à la fin je pense que ça passe ça va parier nombre de jours ou en plus des trois jours irréguliers genre est-ce que si tu bois plus de trois jours des fois enfin des fois c'est tous les jours pour l'apéro ouais donc je mets quatre avez-vous déjà dormi dans les toilettes non ok vous êtes vous déjà endormi ou évanouie dans un bar oui oui non ah oui ok avez vous déjà avalé votre vomi au sujet de quelqu'un d'autre c'est dégueulasse les gars ne faites pas ça avez vous déjà essayé la drogue non ok là j'apprends quelque chose avez vous déjà acheté de la drogue non du coup non avez-vous déjà vendu de la drogue non avez-vous déjà été en bas de trip bah non avez-vous déjà initié quelqu'un en drogue en général en gros genre coke pour en fait tout quoi non avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre drogué ou mentalement handicapé non ok avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un oui ok avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme oui ok vous j'arrive dans les questions que j'aime bien vous avez-vous déjà eu des relations sexuelles oui ok avez-vous déjà payé pour du sexe non parce que tu aurais dit oui là j'aurais fait anyway avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent non avez-vous déjà eu un rapport anal ok cela on va arriver dans la fin ouais on va aller dans le trash ok non je préfère prévenir avez-vous déjà fait le 69 oui oui avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception dont a toujours utilisé au capote truc comme ça non non mais oui attend allez vous déjà oui bah oui oui avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps non arrête attend ok avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de deux personnes pendant la même semaine avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public non non mais tu sais c'est des fois c'est des fantapses de gens des trucs comme ça avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou des ou été blessé physiquement à cause du sexe oui avez-vous déjà utilisé des sextoys non ok vous êtes vous déjà endormi ou évanouis pendant l'acte sexuel non franchement tu aurais dit oui j'avais fait bon le mec il n'a pas le gars c'est bon frérot avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un et si oui de combien de personnes non t'es sûr moi zéro ok avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop ok avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille non j'ai simpécis mais ouais je me suis venu pour rien pour pas vite avez-vous hésité avant de répondre à la question non allez vous déjà eu un coût d'un soir oui ça j'en étais sûr combien de fois dans ma vie c'est pas comme elle va dire allez on va dire 4 non mais à l'autre bah dis-moi oui bah qu'à l'autre elle me dit trois peu près c'est quatre en fait j'aurais pu mettre plus de dix quoi ouais c'est un truc d'eau avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir tu t'endors et tu te casses on avait vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre genre où la personne elle tombe ouais ouais non elle vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé oui allez-vous déjà léché l'oeil un orteil ou une oreille genre tu sais quand tu le fais le truc vous êtes vous déjà masturbé je connais la réponse mais comme elle est la réponse parce que l'air fond a fait un jeu on était obligé de dire on fait des jeux bizarres vous êtes vous déjà masturbé en téléphonant non ça personne ne fait je crois masturbation mutuelle c'est à dire c'est quoi ça le fait c'est avec quelqu'un d'autre en gros quelqu'un te le fait non quelqu'un te le fait personne oui oui ou non oui voilà waouh putain les gars elle est longue à la détente avez-vous déjà participé à une douche dorée donc uriner sur quelqu'un d'autre se faire uriner dessus genre c'est dégueulasse vraiment ça c'est des trucs vraiment c'est dégueulasse avez-vous déjà été voyeur genre en gros genre tu as fait un rêve et le lendemain ça c'est incroyable ça tout le temps c'est incroyable vous êtes vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe non avez vous déjà eu des relations sexuelles en coups de vent entre deux cours dans la rue genre je sais pas dans les intercours on intercours le faut qu'il a que 10 minutes là ouais faut qu'il donne tout avez vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail une promotion non avez vous déjà exhiber vos parties intimement public non ok avez vous déjà été infidèle non avez vous déjà eu des relations sexuelles que vous regretterez maintenant sur aucune oui oui ou non et vous déjà regarder la télé durant un acte sexuel non vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez non vous tatouer quelque part non avez vous déjà travaillé pour une oeuvre caritative oui ok avec le lycée donc avez vous effectué un des actes de ce test esprès pour améliorer votre score donc ok on a le résultat les gars je voulais pas balancer tout de suite on va voir ce que tu es donc toi tu as la réponse eux pour l'instant ne le savent pas est ce que déjà tu es content de ton résultat bon ça va ok donc les gars elle est tout simplement pure donc c'est une personne assez normal votre score de 49 points donc tu es alcoolo à 32% donc franchement ça va donc 0% c'est très propre sexe 27 des hygiène 10% donc t'es une crado t'es une dégueulasse faut le dire t'es une dégueulasse morale t'es 12% ok et t'es positif à 24% donc voilà les petits potes j'espère que cette vidéo vous aura plu donc bah écoute je suis assez content de voir le résultat que tu as eu quand même après il y a des trucs tu sais je pensais pas que c'était ça tu vois des fois tu peux te dire non elle a fait ça mais c'est drôle tu vois c'est drôle donc je pense que je le ferai aussi avec d'autres personnes pourquoi pas ça pourrait être drôle de voir aussi ce qu'ils ont fait mais attends attends mais pourquoi pas pour toi bah écoute pour moi pourquoi pas les gars si vous êtes chauds si vous êtes chauds à plus de 100 pouces bleus même 150 non dis-moi un score au pire dis-moi tu le dis 120 120 pouces bleus les gars je fais le test de pureté je tiens ma parole à 120 pouces bleus les gars je fais le test de pureté et tu viendras avec moi aussi dans la vidéo comme ça aussi tu verras ouais et aussi je voudrais bien aussi prendre d'autres personnes tu sais pour voir un peu des trucs comme ça c'est pour être drôle au pire on pourra faire une petite série avec des trucs comme ça donc voilà si vous êtes chauds les petits potes balancez-moi vos plus gros pouces bleus abonnez-vous activez la cloche et aussi dites moi dans les commentaires si vous êtes chauds que je fasse cette petite série voilà ça peut être assez coucouning voilà moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo un prochain live parce que maintenant je fais des lives gtrp fin bref c'était en compagnie de ma sœur pour cette vidéo je vous dis à plus c'était etan ciao ciao j'ai